Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir ! La maîtresse a dit que la vague de chaleur allait encore durer plusieurs jours. On a eu un cours sur la météo. Elle nous a aussi demandé de faire un projet sur le vent. C'est un sujet très intéressant. Qu'allez-vous faire ? Je n'ai pas encore décidé. Je pense que je vais construire un de ces trucs qui montrent la direction du vent. Euh... une girouette. Zach et Zinnia vont me rejoindre chez moi. Maman a dit qu'elle allait nous aider. Elle a tout le matériel. Oh ! Eh bien, j'ai hâte de voir le résultat. Et vous pourriez exposer vos projets dans notre jardin. J'inviterai l'oncle et la tante de Zou, ainsi que monsieur Zoué, pour qu'ils puissent les voir. Bonne idée. Merci, maman. Nanou, Poc, qu'est-ce que vous faites ? Papi m'a réparé ce ventilateur pour que je puisse profiter du soleil. Oh ! Cette brise est bien agréable. Oh, flûte ! J'étais sûr qu'il était ici. Oh, papa ! Oui, Zou ? Tu sais quoi ? On a étudié la météo aujourd'hui à l'école. La météo ? Tu n'aurais pas appris la danse de la pluie. Une petite averse ne nous ferait pas de mal. Mais non ! Par contre, on a un projet à rendre. Quelque chose en rapport avec le vent. Oh ! Et quel est ton projet, alors ? Je ne sais pas encore, mais il faut que je me décide vite. Maman organise une exposition. Elle a invité tout le monde. Voyons voir. Et si tu faisais une girouette ? Non, c'est déjà le projet d'Elzée. Ah bon ? Ah bon ? Ah, je sais ! Un moulin avant ? Un moulin avant ? Eh oui ! Regarde. Autrefois, on utilisait des moulins pour moudre la farine. Et pour faire de l'huile d'olive aussi. Waouh ! Comment ça marche ? Tu vois ces grandes ailes ? Le vent les fait tourner. Et ça active un mécanisme à l'intérieur du moulin qui broie le grain et presse les olives. Ouais ! Un moulin avant ! Je vais faire ça. Euh... Tu pourrais m'aider ? Mais bien sûr que je peux ! On va même demander un coup de main à ton papy. Papy ? Oh ! Peux-tu nous aider à faire un moulin avant ? C'est un projet pour l'école. Un moulin avant ? En voilà une bonne idée ! Oui, et je ne sais pas pourquoi je me suis dit que tu aurais le matériel nécessaire dans ton garage. Oh, probablement. Voyons voir. J'étais justement en train de trier quelques vieilleries. Hé ! Regardez ! J'ai trouvé les ailes. Bravo, Zou. Tu as l'œil, dis donc. Oh ! On dirait que Poc aussi a trouvé quelque chose. Moi, je dis que c'est un bon début. Alors, si on se mettait au travail ? Mais Elzé m'a invité chez elle, avec Zach et Zinia, pour faire nos projets. Mais ce n'est pas grave. Allons-y. On va fabriquer le plus beau moulin avant du monde. Alors, ça avance bien ? Eh bien, on n'attend plus que les ailes. Parfait. Parfait. Fini. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Déjà fini ? Je dois encore passer une couche de peinture. Je peux t'aider ? Merci, Zou. Et pour toi, Zinia ? Tout se passe comme tu veux. J'ai presque fini. Moi aussi. Fini. Je vais voir si mes ailes sont sèches. Papa ? Est-ce que c'est sec ? Mais oui. On dirait bien. Parfait. On peut l'attacher maintenant. Et voilà le travail. Très bien. En route, tout le monde. Les invités nous attendent. Oui. Oh, je ne sais pas où ils trouvent toute cette énergie par cette chaleur. Bien. Ça me paraît stable. Enfin, j'ai bien besoin de m'asseoir. Xavier. Voyons. Tu n'aurais pas pu la mettre plus à l'ombre. On dirait qu'il fait de plus en plus chaud. Maman ! Ah, les voilà. Mes amis, j'ai l'honneur de vous présenter le projet Météo. Oh, Xavier ! Que sont exactement ces... Xavier, ils vont t'expliquer. Oh, les ailes ne tournent pas. Et ma girouette ne bouge même pas. Oh, c'est parce qu'il n'y a pas de vent. Eh bien, moi, mon éventail, il marche très bien. Oh, ça me fait penser. Tu pourrais brancher mon ventilateur. Désolé, ce n'est pas possible. Malheureusement, la rallonge est trop courte. Et que fait-on maintenant ? Eh bien, on attend que le vent se lève. Moi, je n'ai pas besoin de vent. Vous voyez ? Je peux faire mon propre vent. Alors, viens ici et vanter ta mère et ton père, Zygna chérie. Ah ! Oh ! Ouais ! On pourrait faire ça. Ne vous en faites pas. Je vais pouvoir éventer tout le monde. Vite, papi, viens. Quelle bonne idée, Isou. Par contre, ce sera plus difficile à faire qu'un moulin à vent. Els et Isaac peuvent nous aider. Surtout, ne bougez pas. On revient très vite. On fait quoi ? Ton père et moi, on va s'occuper du vélo. Et si vous peignez la cage pendant ce temps ? D'accord. Allons-y. Tiens, ton pinceau, Zach. Et la peinture ? Juste là. Quelle couleur on pourrait choisir ? On n'a qu'à en prendre une chacun. Je prends le rouge. Très chers invités, nous avons l'immense honneur de vous présenter notre ventilateur à pédales. Ça alors ? Ça a l'air drôlement intéressant. Ça marche ! Magnifique ! Oui ! C'est génial ! Que dites-vous de ça ? Oh ! Charmant ! C'est vraiment très impressionnant. C'est magique, vous ne trouvez pas ? Ton invention est tout simplement merveilleuse, Zou. Je peux essayer ? Bien sûr, Zach. À ton tour. Tu veux essayer, Elsée ? Avec joie ! C'est très fatigant de faire du vent. On a besoin d'autres volontaires. Tu veux essayer, Nanou ? Chef ... Oh ... Carteen ... A邊, c'est une sauceventure... Oh ... Oh ... Sous-titrage ST' 501